C'est toute notre démocratie qui est aujourd'hui menacée. On est à trois semaines des élections régionales et dans de nombreuses villes, comme à Bordeaux, comme à Rouen, comme à Niord aussi, on recherche toujours des assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Il y a très peu de bénévoles cette année et dans certaines villes comme à Perpignan, eh bien on va carrément payer les volontaires, Paul Barcelone. Un président, un secrétaire et au moins deux assesseurs pour chaque bureau de vote. Au total à Perpignan, le maire rassemblement national, Louis Alliot, doit trouver 600 volontaires. On a mis en place, eh bien tout simplement, un appel à candidature avec une rémunération. Parce que le risque, c'est que les bureaux de vote ne soient pas tenus. 300 euros par tour de scrutin pour le président et le secrétaire du bureau de vote, 200 euros pour les assesseurs, une mesure plutôt bien accueillie par cet habitant. Ça ne m'embête pas du tout, souvent c'est des retraités. C'est une somme qui leur permet peut-être de leur payer un sandwich et un peu d'essence. Habituellement, les partis politiques désignent ces assesseurs, mais ils ont de plus en plus de mal à mobiliser leurs militants. Pour l'ancien maire de Perpignan, désormais conseiller municipal d'opposition, Jean-Marc Pujol, c'est le signe d'une vraie crise démocratique. Le rassemblement national n'est pas en mesure de trouver assez de militants pour tenir des bureaux de vote, ce qui était possible auparavant avec que ce soit les Républicains ou que ce soit le Parti Socialiste à une époque. Pour cet élu, la crise sanitaire n'arrange rien à la situation, bien qu'être assesseur ouvre une priorité à la vaccination.